Gloria Petyar Gloria Petyar, ou Gloria Pityara comme prononcent les aborigènes, est née vers 1945 sur les terres de la communauté d'Utopia, au cœur de l'Australie, dans une zone faiblement peuplée. Abandonnant presque le point la marque de fabrique des artistes du désert, elle va créer des séries qui auront un succès, considérable. En tant que patronne, elle dirige les rituels de fertilité de la terre, elle est l'une des initiés qui contrôle les peintures corporelles lors des cérémonies. Elle s'inspire parfois des motifs dont les femmes ornent le haut de leur corps, mais elle préfère s'affranchir de la tradition. Ces œuvres ayant rencontré le plus vuif succès représentent un tapis de feuilles. Si, au départ, les petites touches sont souvent rigides, très vite Gloria met l'accent sur les mouvements, souples, amples, du plus bel effet. Dans cette série, Gloria célèbre l'esprit de cette plante, dans l'espoir qu'elle poussera en abondance, car ces feuilles sont comestibles et surtout servent à soigner. Ces connaissances sont transmises par les initiés. En voici quelques exemples. Reprenant un thème que toutes ses sœurs ont peint, le rêve du Moloch, ou rêve du lézard diabolique des montagnes, elle en donne une version contemporaine, en remplissant toute la surface de petites boucles, de petites lignes tournantes faites de coups de brosse en arrondi. Il y a plusieurs années, Gloria utilise une brosse très large pour peindre cette désormais très célèbre série des feuilles sur le sol, « Leave on the ground » ou « Médecine du bouche ». L'aspect est très différent, jouant moins sur le mouvement que sur les transparences et les dégradés de teintes. Lors du Testra Award de 2008, une belle toile de cette série se retrouve sélectionnée en finale. L'aspect novateur des œuvres de Gloria ne doit pas faire oublier qu'elle joue à cette époque un rôle spirituel majeur dans tout l'est du désert. Elle a su constamment renouveler les représentations visuelles traditionnelles, devenant du même coup l'une des artistes actuellement les plus connues du grand public. Ses connaissances tribales sont immenses et son savoir, autant que son charisme, transparaissent à travers ses peintures. Il est à noter que plusieurs artistes peignent aujourd'hui ce thème profitant du succès de Gloria, mais c'est bien elle qui a créé cette série. Une autre série brillante célèbre la fertilité. Elle a donné lieu à un petit nombre d'œuvres très différentes selon les années. Les coulées de peinture, les giclures et les points grossièrement déposées évoquent le site d'O'Gloria et la gardienne, Adnan Kéré, qui donne le titre de cette série, Adnan Kéré Klaus, et les brûlis traditionnels qui ne laissent subsister que quelques brindis avant qu'on y insuffle de nouveau la vie. Les plus subtiles nuances de la nature et les plus immatérielles prennent vie dans sa peinture. Des séries monochromes à des œuvres colorées, là aussi Gloria a tout expérimenté. vermanyume 1,2,1.5,2,1.5,3,3,4,4,3,3,4,4,0,5,3,4,4,1.1. Sous-titrage FR ?